L'évolution du marché est évidemment directement liée à la pandémie que l'on vit maintenant depuis plusieurs mois. Ça amène de nouveaux enjeux pour nous Microsoft, pour Software One, par rapport aux attentes de nos clients. Satya Nadella, notre président, disait qu'il a vu dans certaines grandes entreprises deux mois de transformation digitale qui auraient nécessité deux ans en post-Covid. Donc typiquement, on va avoir des enjeux liés à la transformation digitale, liés à la digitalisation de process métier, liés à la capacité d'exposer à l'extérieur des murs de l'entreprise son patrimoine applicatif. Tout ceci évidemment avec des exigences de sécurité, de disponibilité et de scalabilité. Le partenariat avec Software One, il est d'abord historique. C'est un partenariat qui date de plusieurs années. C'est une présence dans 90 pays, une couverture de 14 langages et 65 000 clients communs. Donc forcément, par rapport à ces enjeux, une dynamique existe aujourd'hui entre Software One et Microsoft pour adresser cette nécessité de transformation en s'appuyant sur une expertise forte chez Software One. Une métrique qui permet de mesurer cette expertise, c'est aujourd'hui plus de 2500 certifications qui sont aujourd'hui validées chez notre partenaire. Être partenaire de Microsoft, c'est accepter de se réinventer régulièrement sans bien évidemment dénaturer ce que l'on est en tant qu'entreprise et notre vision. Mais c'est accepter d'être extrêmement agile dans la formation continue des collaborateurs, dans la capacité aussi à innover et à prendre aussi dans le catalogue Microsoft qui est relativement vaste. C'est d'être capable de venir piocher, construire autour et proposer. Et en ça, oui, on ne peut pas se permettre d'être arc-douté sur des positions et d'être extrêmement ouvertes et extrêmement agiles et dynamiques. C'est une vraie évolution de Software One qui, il y a quelques années, était très attachée à une image de distributeur de nos produits. Aujourd'hui, Software One utilise l'ensemble des briques que l'on propose pour en faire des solutions finies, à forte valeur ajoutée. Que ce soit d'ailleurs autour de Modern Workplace, mais également autour de la sécurité et également autour de Azure. C'est une pratique qui s'est instaurée il y a maintenant 12 mois. C'est 600 consultants à l'échelle internationale. C'est trois offres de services clairement packagées et répondant à différents besoins d'accompagnement. Au niveau de la transformation de Software One, on a vu une accélération sur l'investissement autour du conseil à forte valeur ajoutée. Une des dimensions ou une illustration sur laquelle je m'appuie, c'est l'accord qui a été signé entre nos deux corporations au mois de mars 2021 autour des environnements SAP. Donc accompagner nos clients communs vers la transformation de leur patrimoine applicatif vers le cloud. Et là, Software One a une position, je dirais, extrêmement favorable, avec un engagement signé avec Microsoft qui se mesure sur différents critères. Le premier étant 5000 collaborateurs fin 2023 qui seront en capacité de délivrer le bon message et d'accompagner cette transformation chez nos clients. C'est également un accès privilégié à notre ingénierie permettant d'avoir le maximum de réactivité, de proactivité autour de cette thématique. L'accompagnement de Microsoft, il est là, il est dans la mise en place de la structure, dans le travail au quotidien entre nos équipes commerciales, entre les équipes techniques et faire en sorte qu'à l'arrivée, les clients bénéficient non seulement de la puissance d'Azure et de la puissance de Microsoft, mais aussi de la capacité d'accompagnement de Software One. Alors c'est une aventure humaine et professionnelle merveilleuse, que celle de se réinventer chaque jour. Et puis surtout celle de voir que ce que l'on pressent comme étant des valeurs ajoutées à amener à nos clients se matérialise. Et je pense que tout le bénéfice qu'on pourra retirer dans quelques années de ce parcours de transformation, il est là, il est dans la reconnaissance des clients et surtout dans leur confiance dans le temps. Sous-titrage Société Radio-Canada